Bonjour à tous Bonjour à tous Alors nous voici de retour dans une nouvelle vidéo parce que Miss B voulait vous présenter son nouveau jeu de société préféré le jeu Gym Animaux donc c'est un jeu de la marque BioViva c'est une marque française et éco-responsable donc moi je suis plutôt contente de cet aspect là du jeu et il s'agit d'un jeu d'éveil en fait on va vous montrer un petit peu tout ça on va vous expliquer un peu le but du jeu en fait le but du jeu c'est d'arriver on prend un pion on met 4 et le premier transversatoire il est éliminé oui alors attends pas trop vite donc on a un plateau de jeu ensuite effectivement chaque joueur doit avoir un pion donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs je crois il y a 4 pions au total voilà il est là le quatrième donc là nous on va jouer toutes les deux mais on peut jouer jusqu'à 4 ensuite on a deux jeux de cartes donc celui-ci c'est à partir de 6 ans je crois il faudra que je retrouve le on s'en souvient plus non mais il y a en fait il y a deux niveaux de jeu donc nous on joue avec les cartes bleues qui correspondent au premier niveau par rapport à l'âge de Miss B bah oui et après on sera 3 donc on aura les pètes là voilà exactement parce que celle-là c'est difficile on doit construire une tour donc ça tu vas la faire tu vas construire une tour de 4 bouts de bois et puis on va garder les autres à disposition voilà et pendant qu'elle construit sa petite tour donc je vais vous montrer un peu en fait les joueurs doivent tirer des cartes et chaque carte donc nous demande de réaliser une petite figure quoi on va vous montrer après quand on va jouer voilà on va vous montrer donc c'est une petite figure de gymnastique voilà il y a des petits il y a des petites courses des courses etc donc il faut relever le défi et puis ensuite il y a un dé donc on doit tirer le dé et construire la tour donc on va essayer d'être un petit peu plus clair non pour le dé c'est pour le pion ouais on va commencer à jouer ça va être plus simple et puis on va montrer alors tu prends quelle couleur de pion euh bah après je voulais je voulais prendre toi tu prends le bleu moi je prends le jaune ouais d'accord euh non toi tu prends le orange et puis moi je prends le jaune bah non moi je prends le bleu si tu prends le jaune bah non bah si parce que c'est mon préféré alors on a chacun donc notre couleur préférée avec notre pion donc on va se mettre euh sur la case de départ voilà qui est ici et donc le but c'est de suivre euh le le parcours et si on arrive sur un kangourou bon on a le droit de passer euh deux cases effectivement ok euh donc bah c'est le joueur le plus jeune qui commence donc c'est euh attends t'en as mis trop et là il y a il en fallait 4 donc on va mettre la tour ici pour qu'on puisse bien la voir voilà et donc euh le joueur le plus jeune commence donc tu vas tirer une carte en premier on va découvrir ce que tu vas devoir faire qu'est-ce qu'il doit faire alors qu'est-ce que tu dois faire donc tu es un tu es un petit éléphant et tu dois avancer en faisant l'éléphant entre euh deux deux plots quoi en fait donc on a fait un parcours avec euh deux plots enfin deux livres qui nous servent de plots et donc là elle va euh nous jouer l'éléphant entre les deux plots vas-y c'est parti et voilà donc l'activité a été réalisée après après euh tu dois non non tu dois tirer le dé non le dé c'est pas le pion oui mais ah oui non t'as raison excuse-moi donc pardon donc il faut monter la tour si euh le joueur renverse la tour il n'a pas le droit de tirer le dé si la tour n'est pas renversée il tire le dé qui va lui permettre effectivement de faire avancer son pion alors vas-y deux deux batons tu sais c'est bon ouais c'est bon on se retrouve on se retrouve oui alors on a reçu aussi deux autres jeu de la gamme Disney Nature donc pour commencer un loto animaux donc en fait il suffit de replacer les animaux sur leurs ombres et des associés et faire des associations d'animaux et puis un autre jeu qui est à partir de 5 ans donc on a essayé de jouer avec Miss B mais elle est un petit peu petite c'est un peu difficile c'est ce qui s'appelle le Bluff Animals et donc en fait bah c'est pour apprendre à bluffer et donc ça c'est un petit peu difficile encore donc je vous montrerai un petit peu les cartes tout à l'heure mais du coup on le fait maintenant et puis on jouera après mais on va attendre un petit peu pour pouvoir jouer avec elle mais pourquoi on peut y jouer ? ouais mais papa il a dit que tu avais que c'était difficile c'est une sorcière ? non c'est quoi ? donc c'est quoi ? donc en fait vous avez des cartes avec des animaux des différents animaux il y a un dé et si je suis donc la règle du jeu il faut deviner qui bluffe tout en bluffant il faut rugir imiter le singe bref c'est un jeu pour bien s'amuser mais c'est un petit peu compliqué pour la miss mais c'est pas compliqué pour moi alors en revanche le loto animaux il est à partir de 3 ans et celui-ci il n'y a aucun souci on ne fait pas beaucoup de lotos en plus donc ça va être une bonne occasion de s'entraîner un petit peu donc ça fonctionne tout simplement comme un loto on va vous montrer comment ça marche bah ouais après les gens savent comment on joue au loto normalement alors alors pour jouer au loto animaux c'est rien de plus simple donc on place ces petits pions on choisit parmi les plaquettes donc tu nous montres celle que toi tu as choisie moi j'ai pris les jaunes et les bleus d'accord alors les bleus qu'est-ce que c'est comme animaux sur les bleus c'est il y a il y a il y a des marins et un ours c'est les animaux de la marins en fait voilà c'est les animaux de la jungle ah bon ? mais non c'est la famille des singes ouais là c'est la famille des singes ok alors il y a aussi les insectes les animaux de la savane moi je vais prendre ceux-là et les oiseaux je vais prendre moi j'aimerais bien avoir l'animal de la savane bah alors tu m'en donnes un autre et là il faut prendre que deux plaquettes bon alors finalement je me suis fait piquer les animaux de la savane donc je vais prendre les singes et les oiseaux et la miss on va mettre la caméra au milieu voilà les animaux de la mer et la savane et puis on va essayer de compléter donc nos petites plaquettes avec Nala avec Nala et Simba oui voilà allez vas-y tu commences d'accord attends tu laisses tes plaquettes tu commences ça veut dire tu tires un jeu et comme elle a du bol bingo ça tombe sur elle c'est parti Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. On espère que vous avez pris plaisir à découvrir les jeux BioViva. Donc nous, on a beaucoup aimé ces jeux de société. Enfin, on aime beaucoup ces jeux de société. Je vais... Je te demande lequel tu préfères ? Je sais lequel tu préfères. Tu me montres. Ben, il y en a deux que je préfère. Les trois que je fais. Tu aimes les trois, mais celui que tu préfères le plus. Oui. Alors, je pense que depuis qu'on l'a reçu, il ne s'est peut-être pas passé une seule journée sans qu'elle réclame de faire une partie de gym animaux. Donc, ici, ça fait vraiment un carton plein. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous encourage à aller faire un tour sur le blog. Je vous ai mis le lien de mon article en barre d'infos. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va jouer encore toutes les dés. Ah bon ? Allez, bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501